La présidence haï dans la globalité, ce n'est pas 14 000%, c'est 318% des dépassements. Trois fois plus que son budget. Oui, je donnerai les éléments de la tendance. Les 14 100% c'est uniquement sur la rubrique voyage du chef de l'État, il faut le préciser. Je vais entrer dans le détail. Je vous donne un peu la nature ou bien la courbe, la trajectoire, je dirais, de l'effet que le budget a pris une allure exponentielle. La présidence, 318%. La primature, 171%. Le ministère des Finances, dépassement de 129%. Environnement et conservation de la nature, 736%. L'Assemblée nationale, toujours avec le nombre de 500 députés, 124% de dépassement. Urbanisme et habitat, 442%. Alors, je reviens maintenant sur la présidence. Le président Félix Issekedi est arrivé le 24 janvier 2019. En arrivant, il a hérité des prévisions budgétaires qui ont été élaborées avant. Alors que nous sommes venus dans un contexte qui était le nôtre et le président devait déployer beaucoup, beaucoup de déplacements. C'est la fameuse rubrique des 14 000%. C'était uniquement une ligne. Alors, vous prenez toute l'annuaire pour épingler juste la ligne, frais de déplacement, location d'aéroneuf. Le président de la République n'a pas un avion à sa disposition. Il devait quand même, en son rang, se déplacer avec un aéroneuf d'élocation. C'est ça qui expliquerait cette ligne de 14 000% si on avait budgétisé. C'est ça qui explique.